Fabriqué à Wuhan, il a été fabriqué aux Etats-Unis par Salte, c'est le virus de la poliomyélite. On a pris un virus vivant et on l'a un peu modifié, et en disant maintenant qu'il est un peu modifié, il n'est plus dangereux. D'accord ? Et il y a une partie du monde qui a été vacciné, vous probablement avez été vacciné par du vaccin tué, inactivé, donc qui ne bouge pas. Et une autre partie a été vaccinée par du vaccin vivant, qu'on prenait, sur les sucres, par la bouche, qu'on a distribué à des millions d'unités. Et ce virus, quand il s'est retrouvé dans l'intestin, s'est mis d'accord avec d'autres virus qu'il y avait dans l'intestin qui étaient très proches, et on l'a très bien vu dans le Covid, s'est recombiné pour faire un nouveau virus qui est dangereux et qui fout des poliomyélites. J'entends bien, si j'ose dire. – Celui qui vient d'avoir un gaz à la, ce n'est pas un virus naturel, c'est un virus fait par l'homme. – C'est-à-dire le virus de Gaza, là faites attention. – Le virus de la poliomyélite de Gaza. – Oui, mais c'est-à-dire ? – C'est-à-dire que c'est du virus vaccinal. Il y a actuellement 30 fois plus de poliomyélites qui sont dues du virus vaccinal qu'à du virus naturel. – D'accord, alors je viens de comprendre effectivement avec le vaccin, d'accord, j'ai compris. – Bon, je vais être très vigilant.